Salut les devants, c'est Saikyo, on se retrouve aujourd'hui de manière assez inattendue concernant les nouvelles informations et visuels à propos du chapitre numéro 96 de Dragon Ball Super. Inattendu non pas parce que nous ne les avons pas d'habitude, simplement parce que j'ai levé un petit peu le pied sur ça, étant donné que c'est plus ou moins de la pure redite du film Super-Héros, et que déjà pouvoir produire une review par mois sur le chapitre relève du prodige, alors en plus couvrir les news qui n'en sont pas réellement c'est encore plus formidable. Et bien cette fois-ci, ce mois-ci, c'est possible. Les 8 premières pages nous ont été dévoilées via le site officiel, comme à l'accoutumée, sauf que cette fois-ci il y en a 8, au format débauche de la part de Toyotaru, et au final, elles recèlent quelques nouveautés. Alors oui, il y a Goten et Trunks qui apparaissent, qui prennent de l'importance et qui sont mieux intégrées à l'histoire, mais au final ce n'est pas ça qui m'a fait prendre le micro et vous l'avez déjà constaté via le titre et miniature de cette vidéo. Avant d'en arriver là, munissons-nous d'une poignée de minutes pour en apprendre plus sur les tenants et aboutissants de ce début de chapitre 96, attendu officiellement pour ce 20 août 2023 sur la plateforme de Manga+, malheureusement toujours pas en français, en tout cas ça n'a pas été annoncé, contrairement à Boruto, qui revient avec son ellipse To Blue Vortex sur Manga+, et cette fois-ci traduit. Alors pour en savoir plus sur ce chapitre qui est titré « Les Saiyaman rejoignent le combat », ce qui pose déjà le ton, traduit par Herms98 et dbs-france.fr que je remercie, on y apprend que Trunks entend Bulma parler des nouveaux androïdes. Edo aurait-il pu les fabriquer ? Bulma est surprise que Trunks soit au courant de cela, c'était une discussion plutôt secrète qu'elle avait entretenue avec Piccolo, et il dit qu'il a déjà combattu les androïdes du docteur Edo, et certains d'entre eux étaient coriaces. Si Piccolo est tout seul face à cela, cela risque d'être compliqué même pour le Namek. Bulma est furieuse que Trunks n'ait pas mentionné les androïdes ou cyborgs, peu importe, du docteur Edo avant ce moment-là, mais son fils rétorque qu'il s'est tu, car elle lui a interdit dernièrement ses activités de héros. En parler n'aurait alors fait qu'attiser sa colère. Exaspéré, Bulma lui donne ainsi qu'à Goten la permission d'aider Piccolo. Trunks est heureux de redevenir enfin Saiyaman. Trunks, ce même personnage, explique à son acolyte Goten comment le docteur Edo est sorti de prison et s'est associé au ruban rouge. Bulma est prêt à partir, mais malheureusement, les deux Saiyaman ont du mal à repérer le qui de Piccolo. Il est indétectable. Il commence à se demander si c'est par là ou par là. Orange Piccolo est littéralement absent de tous les radars et captations de qui de la part de Goten et Trunks. Il se demande même si cela est dindé. Bulma décide d'appeler Piccolo pour lui demander où il se situe, mais Piccolo ne peut pas répondre au téléphone pour le moment car il s'est transformé en Orange. Trunks se souvient que Krillian enquêtait sur Edo et connaissait alors peut-être l'emplacement de la base du ruban rouge, fait qu'il nous avait été dépeint dans la préquelle. Alors Bulma décide de l'appeler, le fameux Krillian, en espérant que sa femme C-18 pourra venir prêter main forte. Pendant ce temps, la bataille Gamma face à Piccolo a lieu. Gamma 2 est choqué par la transformation orangée de son opposant et il lui demande ce qu'il vient de faire. Il attaque avec une certaine colère et un certain niveau de force, mais ses coups n'ont aucun effet sur le Namek fraîchement transformé. Edo n'arrive pas à y croire tandis que Gamma 2 devient encore plus fou de rage. Orange Piccolo est imperturbable et s'apprête à porter un coup de poing dévastateur. Du coup, nous en restons là. Sur ces pages, c'est en effet bien proche du film d'origine, malgré tout avec quelques disparités appréciables. Et c'est déjà beaucoup mieux que ce que les deux mois précédents, si j'ai bonne mémoire, nous ont proposé. Sur ces huit pages, il y a certains efforts dont nous n'avons pas eu la couleur en à peu près 80 sur les deux derniers mois. Alors ça ne veut pas dire que le chapitre sera bon, ça ne veut pas dire que je serai positif dans ma review. Ça, je ne le saurais qu'après avoir lu le chapitre 96 complet. Cela dit, le côté organique est de retour. Les Saiyaman sont réintégrés à l'histoire, sans le consentement de Shishi. Mais bon, Bulma a adoubé la chose. Ça n'est pas confirmé, mais on peut supposer qu'ils retrouvent leurs accoutrements de Saiyaman. Ce qui pourrait venir les différencier du film aussi. Et surtout, il y a cette histoire de qui indétectable de Piccolo. Même si j'apprécie toutes ces petites histoires autour des Saiyaman de Goten et Trunks, etc. Alors quand je dis que je les apprécie, c'est un bien grand mot, mais elles sont plutôt cool par rapport à une pure redite qu'était le film. C'est ça que je veux dire. Eh bien, ces petits ajouts sur Piccolo peuvent nous laisser sous-entendre que du lore va être apporté au personnage. On savait via une sorte d'interview que c'était le logo de l'arbre Agissa qui apparaissait derrière son dos au moment de la transformation. Arbre qui symbolise la fierté Namek. Mais on n'en savait pas plus au final. On savait bien évidemment que ça faisait partie du boost concédé par Shenron. Mais là, on a un gros indice sur le fait que son ki soit indétectable. Alors évidemment, je me demande si celui de Guan Beast le sera ou non. Mais avant cela, celui de Orange Piccolo ne l'est pas. Évidemment, cela nous ramène vers la question du ki divin. On sait qu'il n'est pas détectable dans Dragon Ball. J'appellerais quand même à prendre des pincettes parce que le risque est élevé qu'il ne nous explique absolument rien. Ça arrive des fois dans Dragon Ball et surtout Super qu'il balance des pistes et que derrière rien ne soit détaillé. Et ça arrive aussi, notamment dans l'anime avec le trio du danger, que des personnages avec un ki indétectable apparaissent et qu'aucune explication ne soit fournie non plus. Parler de ki divin me fait réouvrir une parenthèse très importante à nouveau. Étant donné que de nombreuses personnes sont dans la confusion, le ki divin ne garantit pas un niveau de puissance absolument supérieur. Je rappelle que des personnages comme Kaio, Kaio du Nord, celui qui a apporté le Kaio Kanagoku comme les différents Kaio Shin, sont des personnages purement constitués de ki divins. Et pourtant, leur niveau de puissance et leur potentiel, bien qu'intéressant à un certain moment de l'histoire, reste assez anecdotique aujourd'hui dans l'oeuvre. Et on a vu d'autres personnages non possesseurs du ki divin. On peut penser à Jiren et Broly qui fracassent absolument tous les records alors qu'ils en sont totalement dénués. Le ki divin est donc quelque chose d'intéressant, mais c'est plus la nature de son ki que la puissance qu'il confère qui est intéressante. Pour se recentrer sur le débat du jour par rapport à Piccolo, il a une phrase émise par Goten et Trunks qui prend tout son sens ici. Il se demande si le ki perçu n'est pas celui de Dende. Cela renvoie à quelques chapitres précédents lorsque Dende avouait de lui-même qu'il était en train de développer son propre ki divin en tant que divinité de la Terre, en tant que remplaçant de Kami. Même si ça paraît un peu gros, ça reste une nouveauté apportée par Dragon Ball Super plutôt intéressante et qui permet par extension de rendre cohérent que Kami ait pu développer le sien plus tôt ou alors qu'il est en train de le développer actuellement en étant partie intégrante de Piccolo qui l'a réassimilé il y a fort longtemps déjà. Cette partie Kami de Piccolo peut donc développer son ki divin, c'est un fait. Et en plus de ça, il faut se rappeler que les nouveaux pouvoirs potentiels libérés et orange lui ont été conférés par Shenron. Shenron est par nature un être relativement divin. Déjà, il est géré par Dende et on vient d'établir le fait qu'il a du ki divin mais en plus si on remonte à l'origine, Shenron sort des Dragon Ball, les Dragon Ball ont été taillés sur les Super Dragon Ball, les Super Dragon Ball ont été créés par Zarama, le dieu dragon. Et si une cerise sur le gâteau était nécessaire, et bien cette augmentation de pouvoir et cette libération de potentiel effectué par Shenron auprès de Piccolo, elle agit sur les pouvoirs de Piccolo évidemment, mais aussi sur les pouvoirs de Nail qu'il a absorbé à l'époque et aussi sur les pouvoirs de Kami. On reconnecte donc avec tout le petit Laïus que je viens de vous faire sur ces personnages là, si le potentiel de Kami est éveillé par Shenron, il lui développe donc son potentiel divin. Alors pour conclure, vous me direz que toute cette analyse est bien belle mais reste au manga de le développer un peu plus, même s'il nous a déjà tendu quelques perches, ça serait quand même à lui et pas à moi sur une modeste chaîne YouTube d'expliquer et surtout moins d'acter cela. C'est au manga, aux auteurs de nous l'acter, que cela soit de cette manière ou d'une autre, peu importe mais une qui soit cohérente et qui prenne le pari d'être assumée parce qu'au final, t'entrouvrir des portes comme ça, ça ne mène presque à rien si ce n'est à faire réfléchir les fans ad vitam aeternam. Malheureusement, quand on regarde le passif de Dragon Ball et Dragon Ball Super, l'espoir est plutôt mince que cela nous soit expliqué tout ou tard et puis il semble bien que la thématique Piccolo et Namek plaisent bien à la fois à Toyotaru et Toriyama, donc pourquoi pas l'avoir être développé un jour avec un lore qui pourrait remonter jusqu'à même Zarama, personnage de Zarama dont on avait discuté entre autres il y a 4 ans sur cette même chaîne YouTube et je vous permets en guise de conclusion d'aller jeter un oeil à cette vidéo qui s'affiche. Je l'avais nommé l'identité de Zarama le dieu dragon, créateur de Super Shenron dans Dragon Ball Super. C'était une vidéo qui avait suscité votre intérêt à l'époque et je vous en remercie et qui pourrait susciter celui de celles et ceux qui l'ont raté à ce moment-là. La vidéo a peut-être un peu mal vieilli dans ma manière de la compter mais son contenu, son fond et toujours voire même encore plus d'actualité avec ses propos concernant Piccolo. Je vous mets son lien en description en fiche en haut à droite, elle sera cliquable à l'écran directement à la fin et si vous passez dessus n'hésitez pas à me faire votre retour dans la zone commentaire dédiée à ce sujet. Merci de nouveau pour tout, pour vos abonnements, pour la cloche des notifications et ainsi que pour un maximum de pouces bleus. Merci aussi à ceux qui ont checké la vidéo sur Zarama mais principalement à ceux qui m'ont accordé de leur temps dès aujourd'hui via cette vidéo-là concernant le chapitre numéro 96. Merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains Arts Divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada